Alors, je n'aurais pas la prétention, évidemment, de présenter M. Goddard. I wouldn't have the potential of introducing M. Goddard. Je voulais juste vous dire qu'ils m'y ont été tournés il y a peu près 7 ans, et que donc c'est une histoire qui se prolonge. Et là, je voulais peut-être simplement, comme première question, demander à M. Goddard de nous dire pourquoi cette histoire du cinéma, ces histoires du cinéma. Je me souviens quand ça a commencé, je devais prendre le relais d'Henri Langlois à Montréal, au Conservatoire de Montréal, qui était dirigé par Serge Josic. Et c'est là que ça a commencé, quand j'ai commencé à donner des cours, une fois tous les deux ou trois mois, suite à la disparition d'Henri Langlois. Et je remercie encore Serge Josic de m'avoir accueilli quelque temps. Et je crois que c'est en commençant à donner ces cours un peu que m'est venue l'idée de... On m'a toujours dit que je ne savais pas raconter l'histoire. Et en même temps, l'histoire, les grandes comme les petites, m'ont intéressé. Comme je l'ai dit dans mon film, quand j'étais petit, on me disait, raconte pas d'histoire. Et ensuite, au cinéma, on m'a dit, raconte des histoires. Donc, je voulais faire un peu le point aussi sur mon histoire, dans l'histoire du cinéma dont j'ai occupé, dont j'ai accompagné pendant 40 ans. Voilà. Alors, première question. Ça dépend ce que vous appelez réussir, cher ami. Mondialement. Encore plus, réussir. Réussir mondialement. Comme Fifth Element, le cinquième élément. Comme? Le cinquième élément. Écoutez, je ne sais pas, disons, il réussit à gagner de l'argent, ce que je n'ai pas réussi à faire souvent, quoique des gens ont gagné de l'argent avec moi, des fois sur mon dos, des fois avec moi. Et si on examine les choses d'un point de vue historique, mon opinion, qui est facilement vérifiable avec les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est que, en gros, si on fait l'addition de tout ce qui était dépensé pour faire un film depuis la sortie des usines Lumière, ou les premiers kinescopes d'Edison, enfin, sans même compter ce qui venait, Mui, Briggs, Plateau, enfin, tout ce qui était dépensé jusqu'au, disons, cinquième élément, et qu'on additionne, on fait une colonne d'un côté, puis ensuite on fait l'autre colonne, comme les comptables, et puis ensuite on additionne tout ce qui a été, tout ce qui a été engrangé comme recette. On verrait que la colonne des dépenses dans le cinéma mondial, depuis le début, est beaucoup plus forte que la colonne recette. Il y a des films qui marchent très très fort, il y a l'ensemble du cinéma n'est pas fait pour marcher, et la télévision, du reste après, a repris le relais. Il s'agit d'autre chose, il s'agit de politique, de pouvoir, de domination culturelle, il s'agit d'autre chose. D'un point de vue strictement comptable, je crois que le seul film qui est vraiment un autre point de vue que j'ai, qui j'aurais pu développer aussi des fois, c'est que les bons films ne sont pas faits pour marcher. Il y a des exceptions très très rares. La seule, à mon avis, qui existe toujours, c'est Naissance d'une Nation. Naissance d'une Nation, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les films duraient une bobine, ils coûtaient 1000 dollars, ils duraient 10 minutes, et ceux qui ont fait Naissance d'une Nation, ont dit, on va frapper un grand coup. On était entre 1910 et 1920, le dollar ne valait pas ce qu'il valait aujourd'hui. Et ils ont dit, on va faire un film au lieu de dépenser 1000 dollars, on va faire un film de 10 000 dollars. Et puis un autre a dit, non, non, c'est pas assez, on va faire un film de 100 000 dollars. Puis l'autre a dit, non, non, c'est pas assez, on va faire un film de 1 million de dollars. Et puis au lieu d'une bobine, on va faire 2 bobines. Non, c'est pas assez, on va faire 5 bobines. Non, c'est pas assez, on va faire 10 bobines. la différence entre 1000 dollars pour une bobine et un million de dollars pour 10 bobines a fait que ça a été le plus grand succès financier et un grand succès artistique aussi parce que les deux allaient ensemble ça c'est mon point de vue d'historien je pense que Nicolas n'est peut-être pas d'accord proportionnellement si vous voulez le cinquième élément pour faire une affiche de comparaison à mon avis coûterait aujourd'hui 5 milliards de francs je ne suis pas absolument sûr que la colonne dépense et la colonne recette ne s'équilibrent pas aujourd'hui si on faisait l'édition globale il faut faire venir M. Armani à côté de nous M. Godard on est en bel vague grimpant au rideau et interrompant le festival qu'est-ce qui mériterait aujourd'hui dans cette période de consensus mou qu'est-ce qui mériterait qu'on grimpe au rideau du festival du cinquantième qu'est-ce qui mériterait que quoi pour quelle cause pourrait-on grimper au rideau et interrompre le cinquantième festival de Cannes je ne sais pas drôle de question je ne sais pas vous me faites penser à une phrase du philosophe Cioran qui disait nous sommes tous des farceurs deux points nous survivons à nos problèmes je vais poser une question dans le film il y avait des sous-titres qui disaient qu'est-ce que c'est le cinéma rien qu'est-ce qu'il veut tout qu'est-ce qu'il peut faire quelque chose comme ça et j'aimerais avoir un peu plus d'explications pour ça s'il vous plaît écoutez cette phrase qu'est-ce que veut tout vous savez moi j'aime bien les citations je ne peux pas vous les citer tous d'abord je vais vous citer un proverbe cabile je crois qui dit que si une référence à une phrase connue du temps de la révolution française je crois de l'abbé Sieyès je n'en suis pas sûr à l'époque qui était un des représentants du tiers état à l'assemblée nationale ou à la convention et qui définissait le tiers état qui n'était pas grand chose puisqu'il y avait la noblesse et l'armée qui disait qu'est-ce que le tiers état rien que veut-il être tout que peut-il être quelque chose et je trouvais que ça pouvait s'appliquer à ce qu'a été le cinéma comparé qui était neuf enfin relativement dans le 20ème siècle qu'il a voulu très vite tout être je vous rappelle dans le film que vous avez vu les extraits la phrase de Éric Pomer le producteur allemand qui disait je ferais pleurer le monde entier dans son fauteuil jamais Gallimard n'a dit ça jamais durant Ruelle quand il achetait Van Gogh n'a dit ça et je pourrais vous citer aussi la phrase de Léon Gaumont apportait les spectacles du monde entier dans la plus misérable des chambres à coucher donc il a d'une certaine manière pas de la part des artistes mais de la part des producteurs qui étaient beaucoup plus liés aux artistes qu'aujourd'hui il y a eu une volonté mondiale et il a annoncé du reste le cinéma a toujours annoncé le cinéma tel qu'on le connaissait tel qu'on le connaît encore un peu aujourd'hui celui dont je parle dans ce film d'une manière un peu archéologique a toujours annoncé ce qui allait se passer après le soir c'est à dire si on n'est pas à Cannes ou ailleurs si on voit un enfant Hutu ou Tutsi le crâne défoncé par un machette on le répondit sans papier et ce qu'on leur a reproché bien sûr un arabe n'est pas un juif bien sûr 1940 n'est pas 1997 tout ça mais il y avait un certain nombre de mots et si on regardait c'est à dire on a deux yeux si on regarde on n'a qu'un seul regard mais on a deux yeux donc il faut que le regard se porte ici et là et ensuite fasse quelque chose de ça ça c'est le montage et on voyait qu'effectivement il y avait des mots communs c'est tout ce qu'il disait et c'était absolument normal que ça soit des cinéastes qui fassent ça parce que le montage n'a pas vraiment été appliqué dans le cinéma ce qui permet un rapprochement le cinéma est un art pacifique il est fait pour rapprocher bonjour Daniel Saint-Glant de la chaîne coréenne MBN et ben Gilles Jacob ou Nicolas assez doux est mieux placé que moi pour savoir le rôle du festival de Cannes et le profil du cinéma français ben Nicolas peut vous en parler aussi moi je peux vous parler que du cinéma français de face mais pas de profil mais la vie de Nicolas est intéressante si vous voulez oui enfin dans la mesure où les questions s'adressaient à Jean-Luc Godard moi je regarde en tout cas l'écran de face très clairement et j'essaie de regarder les réalisateurs également de face même quand je suis ici à côté de vous Jacqueline Laurence est peut-être au détriment des acteurs non j'ai pas beaucoup d'avis j'ai pas tellement d'avis j'ai toujours l'avis qui était celui d'Orson Welles c'est que ce qui est Twix ce qui est Twix ne vaut que s'il y a les trucages de la belle et la bête par exemple qui étaient des trucages réels si j'ose dire n'étaient pas ne sont pas pensables encore aujourd'hui et des fois je le regrette car car il y a des possibilités techniques et personne autant que moi ne s'est intéressé comme la nouvelle vague et même moi dans la nouvelle vague plus que d'autres s'est intéressé à la technique mais en essayant que la technique puisse revenir enfin disons le fond et la forme au contenu aussi je veux dire un travelling c'est forcément un trucage Cocteau n'aimait même pas les travelling car il disait à quoi ça sert de filmer un cheval au galop en le suivant il a l'air immobile donc technique donc aujourd'hui il y a une espèce de démission et je pense que enfin je ne sais pas il ne faut pas se plaindre quand on a confié son sort à un certain nombre de machines et que c'est elle qui vous dirige et puis un certain nombre de trucages où on voit que celui que j'ai le mieux aimé parce qu'il était le plus de films dits commerciaux c'était le deuxième Terminator par exemple parce qu'il y avait un côté c'était encore une comédie elle aurait pu être et les trucages étaient bien étaient relativement bon c'était une comédie et que il ne faut pas en demander plus c'était pas c'était pas Cucor c'était pas Léo Maccaret c'était pas Tati mais quand même il y avait un truc réel on s'en servait mais il y a un certain nombre de quand on pense à la peinture symboliste ou au surréaliste ou les choses ou au trucage que William Deleau fait subir à la langue ou au trucage que James Joyce a fait subir dans son dernier livre on peut dire la guerre des étoiles ou d'autres sont relativement je souhaiterais plus enfantin et moins infantile si vous voulez mais c'est notre temps aussi et ce temps est passionnant d'une certaine manière Michel Fargeon je crois que dans cette salle même il y a une dizaine d'années à peu près vous avez dit à travers l'histoire que vous faites il n'y a pas une façon de penser que le cinéma est fasciste parce que on vous impose on impose une question je dirais le cinéma que nous avons connu et c'est pas effectivement et de même que le cinéma muet on a peu à l'intérieur de son histoire aujourd'hui on a peu moi j'ai voulu tout connaître dans le cinéma aussi bien un film avec vedette qu'un film avec un connu qu'un film fauché aussi bien un film raté qu'un film réussi tout le cinéma n'est pas ce n'est qu'un film comme disait Hitchcock à Higrid Bergman mais en même temps dans le cinéma muet je me suis aperçu que j'ai connu avec le numérique ces grands ces grands films qu'il y a maintenant ou comme ça qui sont réservés aux grands films alors que je trouve que le numérique pourrait bien l'appliquer devrait être aussi pouvoir appliquer à des beaucoup plus petits films qui des fois plus poétiques et des fois qui en auraient besoin mais par exemple je me suis aperçu que devant ça je pouvais éprouver un peu le sentiment que certains cinéastes même aussi moyens que René Clair par exemple ont dû éprouver lorsqu'il y a eu l'application du parlant ils ont dû avoir le sentiment il y en a un certain nombre qui ont été mis de côté d'un monde comme si c'était des enfants et puis tout à coup ils arrivaient dans un monde d'adultes les adultes déménageaient et tout le monde de leur enfance avait d'un coup disparu les historiens sérieux comme Pierre Nora ou Rodel pourraient étudier ça au moins si je continue un jour cette histoire du cinéma alors dans la brochure que j'ai remise aux journalistes que peut-être vous avez parcouru il y a un excellent article très intéressant d'un américain nommé Hollis Frampton je crois qui est mort aujourd'hui et il dit quelque chose de très intéressant que je vais vous lire et qui est hors des choses convenues il dit quand une époque se dissout lentement dans l'époque suivante quelques individus transforment les moyens de survie en moyens nouveaux de survie et ce sont ces derniers que nous appelons art finalement le cinéma tel que nous l'avons connu est en fait l'art du 19ème siècle une époque met longtemps à disparaître et à devenir une autre le cinéma tel que nous l'avons connu de Griffith à moi maintenant c'est pas pour me citer c'est l'art du 19ème siècle le 19ème siècle a bien disparu il en reste à un moment donné l'art et c'est du reste dans la peinture ça s'est produit pareil lorsque le 19ème siècle a commencé à disparaître et il termine aujourd'hui sa disparition c'est la peinture impressionniste qui a pris le relais du 19ème siècle c'est un certain nombre de romans Joyce Stravinsky tout cela qu'on a appelé moderne sont des gens du 19ème aujourd'hui c'est autre chose donc je dirais ce cinéma là oui est triste pas non une époque disparaître c'est comme ça le nouveau cinéma n'a encore pas d'art il ne peut pas cette époque n'existe pas encore alors il y a quelque chose d'étonnant chaque fois qu'un film gagne beaucoup d'argent sauf les américains c'est là leur force mais les européens quand un film gagne beaucoup d'argent ils veulent en plus qu'on dise qu'il est bon j'ai remarqué les européens commencent à ont un peu influencé en gangréné un peu les américains de ce point de vue là parce que les américains aussi maintenant ils veulent non seulement que ça gagne de l'argent mais ils veulent en plus qu'on dise que c'est bon oui mais alors celle là je la comprends pas journal romain à dévoreux du caress romani monsieur Jean-Luc Godard le fait d'avoir cité le philose dire par votre peu d'intérêt pour le film anglais je me souviens c'est un peu long et puis en parole c'est difficile il faut le faire avec les images qu'est-ce que j'ai fait dans mes histoires du cinéma sinon de parler avec ou derrière les images avec preuve à l'appui pour faire des rapprochements et qu'ils puissent se dégager une pensée s'affirmer une pensée ou au contraire s'affirmer une pensée si on regarde ça dépend ce qu'on appelle le cinéma ou ce qu'on appelle les films ça dépend ce qu'on appelle les romans ou la littérature ça dépend ce qu'on appelle les tableaux ou la peinture pour moi un tableau n'est pas forcément la peinture la peinture est quelque chose représenté par tous les tableaux et quelque chose d'autre comme l'humanité n'est pas telle ou telle personne telle et telle personne est un moment ou un morceau d'humanité un film est un moment ou un morceau de cinéma or ce le cinéma tel qu'il est inventé il s'est trouvé il s'est trouvé qu'il y a deux ou trois nations parmi d'autres qui en ont fait un usage personnel si j'ose dire et qui se sont reconnus dans cette forme de rapport au réel plus plus que d'autres pour le dire d'une manière imagée je dirais il y a eu le cinéma italien le cinéma allemand le cinéma français on sait un peu le cinéma américain et le cinéma russe si je dis par exemple qu'il n'y a pas eu de cinéma suédois je dirais mais il y a eu des cinéastes et des films suédois et des très grands metteurs en scène suédois mais le peuple suédois ne se reconnaissait pas dans l'image du monde donnée comme image du monde comme image suédoise du monde donnée par Sostrom ou Stilaire alors que les français les italiens et encore pas tout le temps les allemands et encore pas tout le temps les russes pas tout le temps pas pendant longtemps de 1915 à 1925 les russes se sont reconnus mais c'est un moment où la russie pensait changer de rapport au monde avait tout à coup une autre vision du monde et que le cinéma représentait ce changement de vision les italiens l'ont eu à l'époque du néo-réalisme les français l'ont eu d'une autre manière il n'y a peut-être pas eu de cinéma français mais il y a eu tellement de cinéastes français qui aimaient le cinéma que ça finit par faire une idée du cinéma et on l'a très bien vu pendant l'occupation ou même des films moyens la France occupée s'est reconnue dans ses films moyens et dès qu'est venu le cinéma américain elle s'est moins reconnue parce que ce cinéma était un cinéma un peu d'oubli n'était pas vraiment une franche vision du monde donc je dirais je dirais ça et les anglais si on prend un anglais on peut pas on peut pas tout avoir un pays peut pas tout avoir il avait les trois quarts du globe l'Angleterre il avait le commerce il avait la marine il avait la règle d'Angleterre il avait 36 trucs même si à un moment le cinéma anglais ne représentait absolument pas ce que pensait ce que pensait l'ensemble des citoyens anglais ne fût que de de ce qu'était l'Angleterre avec ses colonies avec sa misère il se reconnaissait dans Dickens dans la littérature anglaise dans Thomas Hardy sans en parler Shakespeare il ne se reconnaissait pas dans dans les films d'Arthur Rank et tous les gens anglais acteurs les premiers qui avaient un énorme talent surtout les acteurs ils sont partis Hitchcock est parti Chaplin est parti ils n'avaient pas ils sont allés à Hollywood tout de suite très vite quand Hitchcock est revenu en Angleterre c'est avec Selsnick c'est pas avec Rank c'est ça que je veux dire il y a peu de même vous le voyez très bien vis-à-vis de la peinture on dit il y a la musique viennoise mais on dit pas il y a la musique hongroise bien sûr qu'il y a des airs de musique hongroise bien sûr qu'il y a des musiciens hongrois mais c'est pas la même chose quand vous dites la musique viennoise si vous dites la peinture italienne c'est pas vraiment la même chose que la peinture allemande il y a eu d'immenses peintres allemands il n'y a pas eu une peinture véritablement allemande voilà ce que je veux dire si vous ne vous plaît si vous ne vous plaît je vous plaît en anglais parce que mon frère est très weak donc as far as je sais il y a des autres film directors qui ne croient pas vraiment dans cette organique revival de film que vous vous gardez comme un notion for example near Jordan is keeping prophecies about the forthcoming death who doesn't believe to what to this this kind of organic revival organic rebirth of film there are some other directors who think final extinction final death of film which is going to be which is going to happen soon if it's true the question is what are we celebrating here fragments of a dead body as you said fragments of a dead body of a cinema and attached to the first part of the question very very much subjectively do you feel yourself as much comfortable here in the Cannes Festival in 1997 than you did in the 50s because certain things definitely have changed so very much subjectively what are your feelings if you come in here see the films and see the business going on I certainly don't come here to see films just to do my job for Gaumont who is producer of the movie and it's a great pleasure to do it I've always done movie not for not my in the beginning no I'm not French for the day excuse me I've never made a film at the beginning in all I've never I've never made a film for my pleasure I've never made a film for my pleasure others I've never made a film then I've never made a film with that I think I look like everyone like that for the films it's the same I've never made a film for my life then I've never made a film in 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 a film that I feel beautiful and that I can share with some friends but I've never made a film for my life so I don't know I don't think I don't think it's the cinema that I've never described who is at the end on comprend very well if you croient this article of Lee Frampton this text of Lee Frampton that I recommend which is magnificent which is wonderful which is great which is great which is great which is a machine and and I don't know I don't know some critics here can remember that John Epstein wrote a book on the cinema which is called The intelligence of a machine John Epstein 1935 so this cinema there is not more said for me that Ripide or Shakespeare or Molière pour prendre des exemples fameux simplement il ne peut plus s'accomplir de la même façon il change il va changer en ce moment c'est la machine qui parle je vous ai dit mon avis sur l'emploi de ce qu'on appelle le numérique que vous et moi et même ceux qui l'emploient seraient bien incapables de définir qui est qui est qui est qui est une époque très trouble parce qu'on va à la fois en avant et en arrière et ce que je peux regretter ce que je regrette c'est que les moyens très spécifiquement cinématographiques qui étaient de faire des rapprochements entre deux choses réelles entre deux images de choses réelles et une certaine relation au réel pas forcément spectaculaire et qui travaillait fondamentalement comme les scientifiques vous savez les scientifiques ils emploient les mêmes machines que nous ils emploient un télescope ou ils emploient un microscope et puis ils voient quelque chose là ils voient quelque chose là puis tout à coup il y en a un qui dit hé Bob dis-moi si ça et puis tout à coup voilà et puis il y a une découverte et bien un bon film c'est un film où il y a des découvertes disons que c'est presque le contraire de la télévision puisque dans disons dans sa masse dans sa dans sa matière globale la télévision est au contraire fait fait pour recouvrir et les magazines aussi puisque la première page du magazine s'appelle une couverture et le français le français c'est pour ça que la France a beaucoup de mal aujourd'hui parce que dans sa langue même le français est une est une langue non pas très imagée comme d'autres langues comme le finlandais par exemple c'est une langue à sens elle vient du latin et c'est une langue qui permet à la fois du sens et du contresens et de dire beaucoup de choses juste avec avec deux mots des fois oui on peut on peut le rajouter par rapport alors correspondance et en particulier pour les films sur l'histoire du cinéma oui mais il faut être plus précis il faut parler donner un exemple correspondance me semble c'est un mot je pense utilisé par par Baudelaire ou par Rimbaud aussi et c'est quelque chose qui disparaît avec les portables ou les enfin des choses comme ça la correspondance l'art contemporain l'art contemporain au fond du XXème siècle est arrêté où le cinéma était commencé c'est la découverte à laquelle vous parlez et l'invention de nouveau et ce n'est pas le moment vous croyez recommencer et détruire des l'art du cinéma et faire comme ça faire l'art de la peinture et chercher chercher les cinquantièmes éléments dans l'art contemporain dans l'art futur du cinéma du troisième millénaire j'ai pas très clair peut-être non non pardon pas excessivement est-ce que vous croyez que l'art du cinéma contemporain doit détruire elle-même pour recommencer à zéro pour trouver un cinquantième élément du troisième millénaire mais je vous dirais je viens de vous dire je viens de vous dire c'est une erreur de croire que l'art n'est jamais contemporain il est toujours la suite la fin de quelque chose qui permet une transition soit la fin d'une époque soit l'annonce d'une nouvelle ou alors il est forcément contemporain si vous faites une peinture aujourd'hui en 97 cette peinture est contemporaine en 97 dans le sens où je dis vous êtes mon contemporain mais non c'est-à-dire il n'est pas adéquat à notre conscience mais il ne peut pas l'être mais il peut être il peut penser au passé il peut penser au futur et savoir où il est de quoi il parle lorsque les premiers lorsque griffille lorsque heisenstein même pensait être contemporain des soviets mais il ne l'était pas et du reste c'est ça qui a nuit tout de suite il ne l'était pas en tant qu'artiste il était après ou avant ou quelque chose il était plus proche des aztèques ou des incas je ne sais pas quoi la preuve c'est qu'il est allé faire son film au Mexique plutôt que de rester en Russie oui mais il le sentait tout à fait en tant qu'artiste il croyait c'est ces discussions toujours ennuyeuses les imbéciles sur l'art est-ce que l'art doit être au service du peuple des taux comme ça non non pas du tout je parle de plastique je parle de plastique l'art donc l'art du 20ème siècle moi on ne peut pas dire aujourd'hui si dans 50 ans ça sera toujours le cinéma ou si ça sera autre chose on saura quand le 21ème siècle quand le 21ème siècle sera à peu près fini ou pour ceux qui ont une vision un peu d'avance et plus forte ceux qui sont des voyants si vous voulez comme Rimbaud ou comme Evariste Gallois en mathématiques et bien ils diront ben voilà l'art ça sera ça sera comme ça et ils commenceront à faire cet art déjà aujourd'hui ce qui les rendra du reste incompréhensibles le fait qu'il n'y ait plus de grandes disputes comme à Cannes voilà un élément de l'histoire du cinéma il est impossible aujourd'hui à Cannes même d'avoir une dispute comme il y a eu pour l'Aventura et la deuxième question très court le ministre de la Culture de Blasie disait très récemment commerce comme l'agriculture et comme ça on fait commerce et le XXe siècle a reconnu et en plus grâce au cinéma une des premières machines culturelles du XXe siècle c'était l'appareillage cinématographique qui a ceci de très original par rapport à la peinte des romans d'Azimov ou les romans de Van Vogt ou de Clifford Simak on voit très bien qu'il se passe toujours dans 20 ou 30 000 ans on voit toujours ce rapport de l'homme à la machine au robot d'abord puis aux androïdes après c'est à dire à l'homme tel que le clonage va le fabriquer que tous les romans de science-fiction ont décrit en long en large et en travers il n'y a qu'à les lire ils ont été publiés il y a 50 ans déjà et donc on n'a pas fait attention à ce rapport avec la machine qu'était le cinéma et ce rapport humain plutôt qu'un rapport inhumain j'ai jamais vu encore deux personnes où on voit tout le monde même les clous d'eau je voyais un clochard qui téléphonait sur son portable si vous voulez et bien j'ai jamais vu encore des gens sur leur portable avoir une vraie conversation ils n'ont que des conversations de commerce ou alors ils disent c'est moi je rentre tout à l'heure voilà tout va très bien et toi moi je rentre tout à l'heure voilà alors Motorola dépense 50 milliards de dollars pour lancer 10 000 satellites et on pourra se dire ça de n'importe où à n'importe où c'est l'époque où nous vivons elle est drôle aussi vous voyez on rit voilà j'ai une question sur laquelle là d'un secours on voit que enfin pas du tout chez vous on voit jamais que c'est on voit des portraits de femmes d'artistes qu'on identifie et je voulais savoir où ça s'intègre dans votre réflexion peut-être sur ce que vous disiez récemment récemment sur l'homme et l'oeuvre la femme et l'oeuvre de quoi on parle quand on en parle mais si vous voulez il faudrait les voir en entier même dans ce que j'ai montré à Cannes mais ça a été fait un peu rapidement il aurait fallu voir la toute première partie qui a été diffusée il y a 7-8 ans déjà sur Canal+, FR3 etc parce qu'elle était beaucoup plus proprement cinématographique enfin disons strictement cinématographique et il y aurait eu la deuxième partie enfin celle que vous avez vu en premier est un peu plus sociale, historique je disons la dernière devient purement morale et philosophique et on aurait vu la gradation effectivement ce que j'ai non pas voulu faire mais fait naïvement inconsciemment c'est que ça soit peut-être le cinéma qui parle le cinéma qui parle et du reste le texte qui est un texte de Valérie dit à demi-voix disant de grandes choses de fortes et douze choses voilà le cinéma mais à demi-voix et le faire dire au début par des un ensemble de femmes rebelles qui se sont révoltées et pour moi c'était la façon le cinéma étant principalement fait par des par des hommes par des hommes qui finissent des femmes ça commence déjà un peu mais ça sera jamais autant donc c'était juste de donner à des rebelles comme Camille Clonel Virginia Woolf Anne-Marie Nierville même Colette que ça soit elle qui relaie comme le héros qui revient de la bataille des thermopiles mais que ça soit pas un soldat que ça soit une soldat mais civile je suis Carlos Matos du journal brésilien j'aimerais j'aimerais savoir votre opinion sur la vidéo contemporaine et si vous croyez que c'est la vidéo la dernière place qui reste pour un cinéma de poésie non pas du tout la vidéo est un outil en plus ça dit vidéo qui veut dire je vois en latin c'est un outil qui est plus personnel qui est plus personnel qui ne demande pas l'infrastructure cinématographique en particulier le laboratoire et qui permet à plus ou moins frais suivant la qualité du matériel à plus ou moins de dépenser l'image et d'en mélanger deux un petit matériel Sony tout à fait classique et comme ça que je travaille je n'ai pas de table de montage électronique je fais les choses à la main pour avoir le temps de les faire et il y a quelque chose qui me plaisait en tout cas et qui avait disparu et que j'ai même contribué personnellement à un moment donné à faire disparaître c'est la surimpression qui était quelque chose de long de coûteux et de pas très bon en cinéma et celui qui m'avait le plus impressionné c'est les très longs fondus enchaînés de George Stevens dont je me souviens qui passaient et je me souviens que dans les films de Stevens on les défendait au cahier surtout celui qu'Elisabeth Taylor et Monty Clift qui s'appellent d'après une américaine tragédie j'oublie le nom du film Jonathan c'est quoi ce film A Place in the Sun et bien je me souviens que quand il y avait ces immenses fondues enchaînées après le meurtre de après le meurtre de Shelley Winters par Conty Clift et qu'on revenait à Elisabeth Taylor et que ça durait trois minutes ce qui était énorme je me souviens que c'est à ce moment là qu'on pensait le plus de ce film pas dans la scène elle-même mais à ce moment là et je pense ça m'est resté un peu inconsciemment et là j'ai essayé de faire simplement au niveau de la surimpression c'est à dire du passage et de filmer de raconter l'histoire comme disait Virginia Woolf entre les actes d'après le nom de son roman les actes du cinéma les actes de décès les actes de naissance c'est ainsi qu'on les appelle en français merveilleux je vous le rappelle et entre ces actes de décès et ces actes de naissance il y a ces actes héroïques du cinéma vis-à-vis du réel dont il s'approche à pas documentaire comme comme Flaherty comme comme Rouch ou dont il s'approche complètement sur la forme comme offus ou comme d'autres grands américains ou chez d'autres voilà la vidéo peut servir à ça et ça ce n'était pas possible de le raconter en cinéma ce n'était pas possible de le faire avec la technique du cinéma Jean Vallier France Amérique New York je voudrais vous demander concrètement et peut-être la question est à monsieur Baudara monsieur Cédoux quelle distribution vous souhaitez pour l'avenir étant donné l'importance de la beauté des images l'importance du texte et aussi de la musique est-ce qu'il est possible que dans un pays comme les Etats-Unis où les documents circulent à peu près jamais ou très mal il y ait une version en DVD qui permettrait en particulier de faire une traduction est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est possible monsieur Baudara quel public avez-vous pour l'avenir avec ces documents à qui parlez-vous à mes amis qui se présentent vous en avez beaucoup mais ils ne sont pas touchés pardon vous en avez beaucoup potentiellement certainement aux Etats-Unis dans les universités qui ne sont pas nécessairement touchés par manque de traduction et manque de disponibilité des documents mais ce qui a toujours été difficile dans le cinéma très vite moi mes films ont toujours été relativement bien produits ou aidés à bien produire celui-là aussi Gorsagoumont mais ils ont toujours été mal diffusés et souvent la diffusion est allée contre contre la production ce qui explique et beaucoup de films comme ceux que je fais souvent des films il est arrivé la même chose à Casa Vétez il est arrivé la même chose à d'autres metteurs en scène la difficulté nous avons un public dans le monde mes amis je les compte je les estime à 500 000 personnes dans le monde ce qui est beaucoup d'avoir 500 000 entre 100 000 et 500 000 ça dépend s'il pleut ou s'il ne pleut pas s'il y a la guerre ou s'il ne pleut pas enfin des choses comme ça si sa femme l'a quitté ou si son homme est resté enfin des choses comme ça mais entre 100 000 et 500 000 je pense mais c'est absolument impossible de les joindre et c'est pas par internet que je vais les connaître et la DVD c'est un support pourquoi pas il faut peut-être que Gaumont monsieur Cédoux voudra le mettre bien sûr que ça reste dans une bibliothèque et de temps en temps que les gens puissent le consulter je crois que vous posez une bonne question et en tout cas en ce qui concerne les Etats-Unis il est tout à fait clair que les amis de Jean-Luc qui sont d'abord dans les universités que ce film là peut poser des problèmes un peu particuliers mais que nous sommes très attentifs d'essayer d'améliorer la diffusion des films de Jean-Luc Godard puisque nous sommes en négociation pour essayer de remettre un peu d'ordre dans le catalogue des droits de Jean-Luc Godard et de faire avec lui la meilleure diffusion mondiale possible de ces films et donc également d'histoires de cinéma je m'en souviendrai je vais parler en anglais c'est clair ? non, très clair non, sorry ok le cinéma de ces comme montagne le ces c'est can you say it in anglais ? yeah ok ok, I was trying to say that there is when you speak literature you speak fiction and non-fiction and then there is a category which is essay and I think that when I see this cinema it is a very melancholy film for the end of cinema but it's narrative cinema and I think this is an opening film from a new kind of cinema which could be essayistic yes I think this essay on movies was it's 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 it could be there are 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 I regret that it is not that the work in the universities where there is a long time at the beginning of the new wave we wanted to be the cinema to be teaching in the universities today I would I would like the contrary car effectivement ce cinéma enseigné dans les universités en France même il y a un baccalauréat de cinéma il est enseigné avec des paroles chaque fois qu'on montre un film et ensuite on fait ce qu'on fait ici on parle dessus alors on parle dessus et c'est à dire on le recouvre on parle par dessus on le recouvre alors que moi j'ai essayé je n'ai jamais filmé une image là dedans c'est ce qu'il y a de nouveau et je pense d'une manière plus intéressante par rapport à l'histoire je me suis souvent discuté avec des historiens où je n'arrive pas à avoir un bon dialogue avec des historiens car les historiens ils veulent regarder ce qu'ils appellent les faits et ensuite ils parlent de nouveau dessus ils écrivent un livre c'est pas beau Jonathan ils écrivent un livre alors que moi je dis non mais ça dépend par exemple je me suis très souvent aperçu entre un document cinématographique ou de télévision et la photo de ce même document si on montre la photo on ne peut pas dire ou on ne pense pas à la même chose suivant ce qu'on a mis avant ou après que si on a mis disons l'image réelle ce n'est pas du tout pareil la réflexion n'est pas pareil la légende n'est pas pareil la photo amène souvent la nécessité d'une légende c'est ce que font les journaux le film lui-même n'appelle pas du tout cette nécessité de légende il y a beaucoup de choses comme ça alors l'essai oui je trouve la vidéo l'essai je ne sais pas mais je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez c'est ce qu'il 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 vous plaignez je suis assez critique mais quand nous étions critique avec François Truffaut Rivette et notre aîné Eric Romer contrairement à d'autres comme André Bazin ou Georges Sadoul ou aux Etats-Unis quelqu'un comme James Hadji ou aujourd'hui quelqu'un comme Jonathan Rosenbaum quand nous étions critique c'était nous étions cinéastes ça s'appelait critique de cinéma et même on n'écrivait même pas encore et j'ai consacré une émission du reste que vous n'avez pas vue qui s'appelle Une vague nouvelle qui disait comment on avait découvert le cinéma ce qui était très unique dans le monde des artistes puisqu'on a découvert au musée on a découvert au musée les peintres les les quelques fois les littérateurs ont découvert la littérature dans la mais dans la bibliothèque de leurs parents pas la bibliothèque municipale donc nous critiques on l'était mais c'était notre façon de faire des films on ne pensait pas du tout à faire des films et puis après est venue un peu l'envie normalement mais parler d'un film de Nicolas Ray pour moi c'était faire du cinéma parler d'un film d'Hitsko qui était faire du cinéma parler d'un film de grand américain les premiers Shirley Clark par exemple ou d'autres films beaucoup plus anciens c'était faire du cinéma il n'y a aucune différence et aujourd'hui faire du cinéma c'est toujours la critique peut-être en plus large j'aime l'histoire j'aime les histoires et je pense que le cinéma il fallait faire un peu si on pouvait qu'au moins il y ait un cinéaste puisque c'était moi c'est moi c'est très bien puisque Nicolas était d'accord de m'aider ma formidable c'était de c'était que le cinéma était la seule fois où un art peut lui-même mais lui-même c'est pas moi c'est pas moi qui ai fait tous ces films moi je les ai vus je les ai choisis je les ai mis cotés je les ai mis c'est pas moi c'est lui-même qui parle c'est pas moi moi je parle à travers lui moi je sers le plat mais il était le seul à pouvoir parler de de l'histoire à travers sa propre histoire et donner des sentiments de ce qu'on appelle la grande histoire parce que lui-même si on y met bon ordre c'est ce que j'essaye de faire un certain ordre il parle avec ses propres moyens il parle avec ses propres moyens vous n'avez jamais vu une histoire de la musique en musique entendu disons peut-être certains morceaux opéra de Berriot qui a un peu fait ça je me souviens d'un opéra de Berriot à partir d'une symphonie de Mendelssohn mais en littérature non vous avez quelqu'un qui parle et puis qui montre des extraits il faudrait trop en montrer comment enchaîner Montaigne à Faulkner et puis tout à coup à Pouchkine et puis tout à coup ça et puis ça parle de la politique en Amérique et de la politique des Tsars et la politique de Gorbatchev puis que ça parle de vous et de moi Sinéma il a fait tout ça il l'a fait sauf que pour donner le sentiment de ce qui s'est passé un peu pour s'y retrouver et bien il faut essayer de retrouver ce qu'on appelle le film de l'histoire vous voyez-vous ça ? dans votre film j'ai l'impression que vous disiez à juste titre qu'il n'y avait pas eu de film résistant probablement résistant j'ai dit qu'il y en avait eu un en Italie au sens de cinéma qui résiste qui est une état de film de résistance il y en a même eu un encore récemment en France Lucie Aubrac bon mais je remarque moi qu'en 1942 au moment de l'époque de De Gaulle quel est un personnage d'un film français qui dit je lutte il n'y en a qu'un c'est Lina Labourdette dans les Dames du Bois de Boulogne et quel rôle jouait-elle dans le film ? le rôle d'une disons une demi-mondelle pour pas dire gourgandine ou prostituée ou etc et bien c'est exactement métaphoriquement d'un point de vue historique si on regarde ça d'un point de vue en quoi l'histoire des Dames du Bois de Boulogne telles que Bresson et Cocteau l'ont raconté et par moments d'une certaine façon une métaphore aussi de la situation de la France qui s'est conduite dans le concert européen avant exactement comme Lina Labourdette s'était conduite avec les hommes avant que Paul Bernard la rencontre et il se trouve quelqu'un qui est Paul Bernard qui s'en fout qui lui dit moi je te reconnais mais il faut lutter il faut pas partir il faut pas avoir honte rachète-toi si on peut dire et bien elle dit que je lutte et bien au même moment c'est ce que De Gaulle demandait aux français voilà je dis voilà s'il y a eu un moment de résistance dans le cinéma français c'est pas dans la bataille du rail après c'est pas avant c'est pas dans les visiteurs du soir c'est là si vous voulez une anecdote moi je me souviens j'étais avec Jacques Rosier venu présenter son court-métrage Blue Jeans en 55 56 56 57 et qu'un jour on portait nos bobines et puis on était fatigué de porter cette bobine on s'est assis bon c'est un court-métrage et on a vu arriver un type qui portait trois bobines ou quatre sur le dos et c'était Jacques Nicholson qui apportait le film de Monteele Mann bon voilà et bien disons cette époque a disparu et si si Hollywood si vous voulez Hollywood Saturne aussi aimait bien manger ses enfants si Hollywood attire les gens et si les enfants aiment bien être mangés par Saturne de quoi se plaint-on ça les regarde il ne faut pas oublier que l'Amérique est un pays neuf encore de deux ou trois cents ans par rapport à la France qui était une nation depuis depuis cinq ou six siècles et et que l'Amérique n'a pas d'histoire l'Amérique son 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 slogan dans le cinéma qui était longtemps quand vous demandiez peu importe à Cucor Paris-Coc non mais à d'autres et surtout à des producteurs mais un film c'est quoi ils vous disent un film c'est d'abord une histoire encore une histoire toujours une histoire mais ça ça vient d'un d'enfant d'un pays qui n'a pas d'histoire et qui doit donc conquérir le monde d'une façon ou d'une autre pour bien au-delà des cacahuètes des cigarettes ou des voitures de Formule 1 ou peu importe ou des compagnies aériennes doit conquérir pour en faire quelque chose le remixer le manger le digérer toutes les histoires des autres pays qui ont une longue 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 histoire puisque les deux histoires l'histoire des indiens qu'avait l'Amérique ils l'ont supprimé la seule qu'ils avaient ils l'ont supprimé donc il y a et voilà c'est tout ce que je peux dire personne autant que la nouvelle vague n'a aimé un certain cinéma américain et n'a défendu ce cinéma américain à l'époque à la fois contre les américains et à la fois contre les européens quand on disait du bien d'une façon exagérée je ne sais pas de Robert Aldrich et de en quatrième vitesse il fallait voir comment comment on était méprisé alors ça ça m'est resté alors totalement il n'y a pas de différence bon moi je ne peux pas je peux dire je n'ai pas vieilli là-dessus encore mais pas en esprit je viens d'Argentine j'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit que bon maintenant vous faites du cinéma pour gagner votre vie mais je voulais savoir comment vous envisagez ça au début de votre carrière bah pareil pareil je n'en reviens pas d'avoir pu gagner ma vie et d'avoir une voiture et une salle de bain aujourd'hui avec des films qui ne marchent pas je pense que si je suis un petit peu connu ça doit être que ça intrigue les gens comment ça peut se faire même Nicolas je ne sais pas est-ce que ça c'est le but car il sait que moi je ne gagne pas ma vie très mal avec mes films mais que lui gagne un peu d'argent avec les miens mais vous représentez quand même un certain mythe à l'époque mais il est là le mythe c'est pas un mythe c'est un miracle parce que tout à l'heure vous n'avez pas voulu répondre c'est un miracle c'est faire ce qu'on non pas ce qu'on veut mais ce que Sartre a dit toujours qui m'est resté l'homme et ce qu'il fait qu'on fait de lui je fais les films qu'on me fait faire mais je les fais à ma façon s'il faut enfin en croyant s'il faut se révolter on se révolte s'il faut s'enjouiller on s'agenouille qui est une autre façon de se révolter et et j'ai toujours privilégié l'oeuvre l'image et l'oeuvre projetée l'oeuvre projetée pas la page écrite l'oeuvre projetée de manière qu'elle puisse être jugée à droite à gauche devant derrière projetée qu'on puisse dire si vous me dites Jean-Luc vous êtes un un connard un facho un truc comme ça ça me fait ni chaud ni froid si vous me dites Jean-Luc ce travelling n'est pas bon et vous l'avez coupé trop tôt là ça me touche et je peux me demander qui suis-je pour avoir parce que j'ai le truc en face c'est la question effectivement à propos du cinéma le regard fasciste du cinéma c'est exactement là que je voulais vous poser la question voilà c'était pas politiquement le mot fascisme historique c'est le fait de choisir ce plan plutôt qu'un autre c'est imposer votre vision comme tous les cinéastes non c'est le contraire pourquoi le contraire ? ça c'est Spielberg c'est tous 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 sauf ceux dont nous avons dit du bien c'est le contraire non c'est le cinéma qui nous a choisi c'est 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 très différent c'est le cinéma on l'a pas choisi il nous a choisi ça a été une révélation il n'y a rien de religieux ou de croyance en un dieu ou etc c'est comme un moment la peinture Picasso disait je veux peindre jusqu'au moment où la peinture me refusera c'est comme ça qu'il faut le comprendre c'est pas Picasso c'est la peinture à travers Picasso c'est Picasso aussi au moment où il peint mais c'est la peinture c'est l'autre et l'autre c'est le monde dans le cinéma donc on ne fait absolument pas le plan qu'on veut on fait le plan qu'on peut le mieux possible et si possible le plan qu'on doit c'est aussi une question le regard sur le réel est une question de morale alors à ce moment là on parle aussi de la personne qui porte ce regard et bien je vous remercie je remercie beaucoup tous les journalistes il est enlevé applaudissements Merci. Merci. Merci.